Fabriqué du savon dégraissant à partir d'huiles alimentaires usagées, en 2016, Philippe Salvi concrétise cette idée originale. Il transforme un déchet qui dégrade l'environnement en un produit commercialisé et biodégradable. Sa démarche s'inscrit dans l'économie circulaire. Un litre d'huile alimentaire usagée pollue 1000 litres de nebphréatique. Si on transforme ce litre en savon, il disparaît dans la nature à 98% en 28 jours. Trois ans plus tard, son entreprise alimente en Corse plusieurs grandes surfaces et magasins spécialisés. Si le pari est réussi pour Centrale Corse Bio, la valorisation des déchets n'en est encore qu'à ses débuts sur l'île. Pour développer l'économie circulaire en Corse, l'organisme chargé de valoriser les déchets, le CIVADEC, organisait un forum du recyclage. Son but, mettre en relation entrepreneurs et pouvoirs publics pour créer un réseau d'acteurs éco-responsables sur le territoire. L'objectif, il est avant tout écologique, recycler localement pour éviter de transporter les déchets, mais il est aussi économique, créer de l'entreprise, créer de l'emploi, éviter de consommer une énergie, de gaspiller une énergie inutilement. La collecte sélective de Martinique et de Guadeloupe pour vous donner l'idée... Ce forum était l'occasion pour les porteurs de Projet Corse d'échanger avec leurs homologues des dom-toms, confrontés aux mêmes problématiques insulaires. Cet entrepreneur venu de Guadeloupe a, lui, réussi à relocaliser le recyclage du verre. Tout le verre a été renvoyé par conteneurs sur la métropole, et on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire localement. On a consulté un certain nombre d'entreprises du BTP pour s'en rendre compte, effectivement. En fait, on a créé le besoin auprès des entreprises du BTP. Maintenant, on fait du sable, on fait du gravier. Pour les pouvoirs publics, cette journée d'échange doit servir de point de départ pour dynamiser l'économie circulaire. Aujourd'hui, seuls 31% des ordures ménagères sont recyclées en Corse.